Du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, chers frères, il y a deux manières de faire pour ne pas trop écouter la première lecture que nous avons entendue et qui nous parle de l'amour de nos ennemis avec des termes particulièrement exigeants. La première manière de faire, qui je crois est la plus répandue aujourd'hui, consiste à écouter vaguement et à devenir un chrétien naïf, béni-oui-oui, qui est gentil avec tout le monde. Et je crois qu'il y a beaucoup aujourd'hui de chrétiens gentils. C'est bien, mais ce n'est pas prendre au sérieux la parole de Dieu. Et il y a une deuxième manière qui consiste à entendre le commandement dans toute son exigence et à se dire c'est impossible à mettre en pratique et donc à ne pas y obéir non plus. Et se dire Dieu me demande d'être en paix avec tous les hommes, c'est impossible, il faut quand même bien que notre pays tourne, il faut bien des gens qui se collent à la mauvaise besogne, et bien ça va être moi. Et donc voilà deux manières de ne pas obéir à la parole de Dieu. Et d'ailleurs la première engendre généralement la seconde. C'est-à-dire à force de naïveté, à force de gentillesse, et bien on finit par avoir un bon accès de colère et puis par faire justice soi-même. Alors j'ai regardé comment saint Thomas d'Aquin commente ce texte. Et pour bien comprendre ce texte, je crois qu'il faut à la fois bien connaître la parole de Dieu, et puis à la fois être un théologien affûté, ce qu'est sans aucun doute saint Thomas d'Aquin. Et donc si on met en parallèle tous ces textes, les textes du traité sur la charité dans la Somme théologique, et puis son commentaire de l'épître aux Romains, et bien on comprend quelle est la bonne manière d'aimer ses ennemis. Et je crois que ce que je vais vous dire maintenant intéresse tout particulièrement les militaires, et il y en a beaucoup ici, puisqu'il va s'agir de la guerre juste, de la violence légitime, va aussi intéresser, et je vous propose de réfléchir à ça en faisant les adaptations nécessaires évidemment, tous les éducateurs, notamment les éducateurs d'enfants, et puis aussi évidemment notre rapport à la politique, à la vie de notre pays et de l'Église. D'abord, le Seigneur nous demande d'être en paix avec tous. Mais il rajoute, enfin saint Paul rajoute, si possible, autant qu'il dépend de vous. Et donc, on en déduit que la paix n'est pas toujours possible. La paix n'est pas toujours possible, et c'est à cause de l'ennemi que la paix n'est pas toujours possible. Saint Thomas dit, la malice d'autrui empêche parfois que nous puissions avoir la paix avec lui. Et il va même plus loin, il dit que lorsqu'on a la paix avec ce genre d'ennemi, cette paix est un assentiment à sa malice, c'est-à-dire que cette paix est absolument illicite. C'est une forme de lâcheté vis-à-vis de son péché. Et de citer la phrase célèbre de Jésus, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Il y a des moments, bien chers frères, où il faut savoir prendre le glaive lorsque les paix sont illicites. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paix illicite que nous faisons. Nous faisons la paix, en fait, par lâcheté. Et, comme vous le savez bien, ce n'est pas le cas dans cette paroisse. D'ailleurs, on déclare la guerre à peu près toutes les semaines contre une nouvelle chose. Alors ça peut être, et je pense que c'est légitime, ça peut être le gouvernement. Peut-on être en paix avec un gouvernement qui accepte la PMA, la GPA, qui encourage la théorie du genre, etc. Peut-on avoir une paix véritable avec des hommes d'église qui cherchent à travestir l'enseignement du Christ, etc., etc. Non, il y a des moments où la paix n'est pas légitime et la paix serait lâchetée. Saint Augustin dit « Sois donc pacifique en combattant, afin de conduire ceux que tu connais au bienfait de la paix, en remportant sur eux la victoire ». Deuxièmement, dans son Épitre, Saint Paul va parler de la justice. Il va nous dire « Sans vous faire justice vous-même, car il est écrit, et il cite l'Ancien Testament, c'est moi qui ferai justice, dit le Seigneur ». Que veut dire cette phrase ? D'abord, Saint Thomas, expliquant Saint Paul, dit que Saint Paul interdit la vengeance. Nous n'avons jamais le droit, dans aucune situation, de nous venger, c'est-à-dire de faire un mal disproportionné face à un mal que l'on reçoit. Mais Saint Paul n'interdit pas le recours à la justice civile. Pour cela, Saint Thomas va mettre en parallèle un passage où précisément Saint Paul va avoir recours à la justice civile. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 24. Saint Paul est attaqué et il va demander aux soldats romains de venir le défendre contre la fureur des Juifs. Il a recours à la justice civile. Et ça, c'est très beau. Juste après notre passage, en fait, au chapitre 13 de l'Épître aux Romains, Saint Paul va dire « Ce n'est pas en vain que le prince, c'est-à-dire celui qui possède l'autorité politique, ce n'est pas en vain que le prince porte le glaive. Il est ministre de Dieu pour faire justice et châtier celui qui fait le mal. » Le prince, le gouvernement, celui qui a l'autorité légitime, le père de famille aussi, est ministre de Dieu. C'est très beau. Et donc, lorsque Saint Paul nous dit « Ne vous faites pas justice, car il est écrit « C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur », cela ne va pas contre la justice civile, puisque la justice civile est précisément ministre de Dieu. Il va encore plus loin. Non seulement il dit que nous n'avons pas le droit à la vengeance, non seulement Saint Paul n'interdit pas le recours à la justice civile, mais en plus, pour le bien du méchant, puisque c'est toujours ça que nous devons avoir dans le cœur, le bien de tous, pour le bien du méchant, il faut parfois exiger la justice. Et c'est ce que fera Jésus avec celui qui le frappe sur la joue droite. Vous connaissez tous, bien sûr, cette phrase célèbre de Jésus. « Si l'on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. » Alors là, typiquement, ou bien on devient naïf, ou bien on se dit « C'est impossible à faire » et on oublie aussi sec le commandement de Jésus. Eh bien, Saint Thomas va dire qu'il ne faut pas prendre cette phrase dans son sens immédiat. Et la preuve, c'est que Jésus ne le fera pas. Jésus va être frappé à la joue pendant son procès devant le Sanhédrin. Et il ne va pas tendre la gauche. Il va dire à celui qui le frappe « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai mal dit. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Jésus exige de celui qui le frappe qu'il réfléchisse à son acte et qu'il rende justice. Ainsi, pour Saint Thomas d'Aquin, à la suite de Saint Augustin, ces préceptes poliniens de patience doivent toujours être exécutés, mais dans la disposition du cœur. Car la justice et donc le bien du méchant, le bien réel du méchant, exigent parfois de devoir punir. Et là, il fait une distinction entre ce qu'il appelle le bien formel et le bien matériel. Il va dire qu'un juge, un bon juge, un juge juste, doit, pour rendre justice, et ça c'est le bien formel, le bien véritable, vous voyez, le bien recherché, il va devoir faire un mal matériel qui est de punir les méchants. Par conséquent, lorsque le juge fait pendre au gibet un bandit convaincu d'homicide, dit Saint Thomas, il ne rend pas le mal pour le mal, mais plutôt le bien pour le mal. Évidemment, c'est à comprendre à son époque. Et donc, il y a des personnes qu'on doit frapper avec une sorte de bienveillante sévérité, dit Saint Thomas en citant Saint Augustin. Une bienveillante sévérité. Voilà qui, à mon avis, doit nous faire méditer sur notre manière de réagir face à l'injustice. Il faut réagir, il y a des gens qu'on doit frapper, mais réagir avec une bienveillance dans le cœur. Et là, je pense qu'en tant qu'éducateur, ça doit nous interpeller. Et vous, parents, et moi, qui souvent m'occupe aussi de l'éducation de vos enfants, Saint Thomas nous explique, et je crois que c'est juste, et je crois que c'est bien interprété la parole de Saint Paul aujourd'hui, qu'il faut avoir recours à une certaine force lorsqu'elle est légitime et dans la mesure où elle est contrôlée par notre raison. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une certaine idéologie de la communication non violente, poussée à son paroxysme, qui fait qu'on n'aurait jamais le droit de donner une petite tape à un enfant qui a deux ans, par exemple. Et je vois régulièrement des enfants, des petits-enfants, qui se permettent de frapper leur mère. Et la mère pense, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est chrétienne, qu'il ne faut pas réagir. Comme si c'était ça ce que nous demandait Saint Paul. Non, non, il faut exiger la justice de son enfant. C'est comme ça qu'on le fait grandir. C'est comme ça qu'on l'éduque. Mais avec dans son cœur la bienveillance, avec une bienveillance sévérité. Et c'est beaucoup plus exigeant. Parce que généralement, quand on est, on va dire, communication non violente à outrance avec ses enfants, qu'est-ce qui se passe ? On laisse passer, on laisse passer, et il y a un moment où on n'en peut plus. Et c'est la colère qui prend le dessus. Et là, c'est la gifle qui part, mais une gifle qui n'est pas légitime. Parce que justement, elle n'est pas maîtrisée par la raison. Et donc, ce qui est juste, c'est que notre intigence se dise, est-ce que là, il est bon que je sévisse, oui ou non ? Et que je sévisse jusqu'à où ? Quelle est la bonne punition qui est légitime, qui est nécessaire ? Et l'enfant a besoin de la justice, il a besoin de la punition, il a besoin de la réparation. Ce ne sont pas que des mots chargés d'une connotation négative, à condition que notre raison nous guide, et non pas nos passions, et non pas nos émotions, et à condition qu'on ait dans le cœur la bienveillance, le désir de son bien véritable. Et c'est là que saint Thomas va nous montrer à quel point le passage d'aujourd'hui, le passage d'écriture que je commente, est un passage profondément exigeant. parce que si Jésus exige la justice de celui qui l'a frappé sur la joue droite, c'est parce qu'au même moment, il est disposé à être crucifié dans tout son corps. Voilà ce que dit saint Thomas. Il est légitime d'exiger la justice de l'autre si dans notre cœur, nous sommes prêts à être crucifiés dans tout notre corps. Et ça aussi, je pense que pour des parents, c'est un enseignement extraordinaire. J'ai le droit d'exiger justice de mon enfant, de l'entraîner à la justice, à condition que moi-même, à condition que moi-même, je sois prêt à subir dans ma chair, et je crois que c'est ce que font beaucoup de parents, et bien toutes les difficultés de l'éducation. Ainsi, Jésus veut vraiment le bien, jusqu'au bout. Il veut et le bien de celui qui le frappe, en l'entraînant à se corriger, en regardant son acte, et le bien du monde entier, en acceptant d'être crucifié. Et c'est ça ce que veut dire la dernière phrase de l'épître, « Sois vainqueur du mal par le bien ». Vous voyez, lorsque le méchant nous pousse à être méchant, à notre tour, et bien c'est lui qui est le vainqueur. Même si nous l'avons écrasé par notre méchanceté, c'est quand même lui qui est le vainqueur. C'est le mal qui a triomphé. Comment être vainqueur vraiment du méchant ? En l'entraînant vers le bien. En l'entraînant vers le bien. En lui faisant du bien, dit saint Thomas, tu le tires du mal. Et là, tu es vraiment vainqueur du mal par le bien. Et c'est pour ça que lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Lorsque ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Et ainsi, tu amasseras sur sa tête des charbons ardents, ce qui est au sens spirituel, évidemment, la charité. À force de lui faire charité, eh bien, il va finir par se corriger. Il va finir par ne plus être mauvais, mais par devenir bon. Et c'est ce que fait Jésus en allant sur la croix. À force de le voir subir par amour pour nous le mal, eh bien, on finit par avoir notre cœur qui se corrige. Alors, que nous demande aujourd'hui le Seigneur ? Il nous demande d'abord de déclarer la guerre, lorsque c'est nécessaire. Et là, il faut que nous tordions le cou à notre lâcheté et que nous osions nommer nos ennemis et leur déclarer la guerre, par amour pour eux. Deuxièmement, que nous fassions triompher la justice, sans laquelle la charité est toujours fausse. et pour ça, il faut parfois exiger de notre ennemi la justice et c'est vrai aussi pour nos enfants. Troisièmement, il faut être prêt intérieurement à livrer sa vie comme Jésus, par amour pour les méchants, les attirer à force de bien, vers le bien. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada